... Moi, Titan, c'est mon sujet d'études et de recherches depuis 16 ans, quand même, ça fait déjà un bail. D'habitude, je présente des conférences, on va dire, plutôt pointues, comme effectivement, ce matin, sur la spectroscopie des molécules organiques pour la concertation de Titan. J'ai essayé de mettre beaucoup moins pointu ce soir, en espérant être abordable pour tout le monde. Donc, si ça va trop vite, vous ne comprenez rien, vous pouvez aussi m'interroger et me poser des questions. Sinon, vous attendez, vous attendrez la fin. Titan, c'est d'avoir une lune géante. Donc, Huygens, Christian Huygens, il a découvert, puisqu'il a vu, il a vu un petit point brillant se balader, suivant le moment où il regardait, autour de Saturne. Ce petit point brillant, c'était, d'après lui, tellement gros qu'il l'a appelé Titan. Donc, le nom provient de la taille de ce satellite. Ce n'est pas le premier à avoir vu ce genre d'objet, puisque Galilée, avant lui, en avait vu quatre, mais cette fois-ci, autour de Jupiter. Donc, les quatre satellites galiléens, c'est par les quatre autres gros satellites, que sont Europe, Io, Galimède et Callisto. Ce qu'on voit dans la liste, ici, des sept satellites les plus grands du système solaire, c'est donc Titan, les quatre satellites galiléens, la Lune. On parle ici d'objets qui sont, qui ont des diamètres de deux, trois, quatre, cinq mille kilomètres. Cinq mille kilomètres de diamètre pour Titan, qui est battu par Galimède pour quelques dizaines de mètres, seulement. Donc, il est quasiment le plus gros satellite du système solaire, battu par Galimède, donc, pour seulement quelques kilomètres. On voit que la Lune fait partie de cette liste. Donc, la Lune est un très gros objet, un très gros objet du système solaire. Et puis, on a en septième position, Triton, qui est un gros satellite de Neptune, qui a été découvert un petit peu plus tard. Donc, ces objets, en tout cas pour les trois premiers, sont par exemple le groupe Mercure, qui est une planète. Donc, c'est des satellites, c'est quand même des gros, gros objets. C'est plus gros que Mercure, Titan et Yannimède sont pas loin de Mars. Donc, quasiment, il ne manque que 500 mètres de rayon pour atteindre la taille de Mars, mais c'est donc de très, très gros objets. Donc, voilà ce qu'est d'abord Titan, donc une Lune géante. Cette Lune géante, elle s'est distinguée tout un coup en 1944, puisqu'on y a découvert une atmosphère. Donc, un satellite avec une atmosphère, c'est particulier, puisque déjà, une planète avec une atmosphère, c'est pas garanti. Mercure n'a pas d'atmosphère. Mars a une atmosphère plutôt tenue. Vénus et la Terre ont des grosses atmosphères. Et Titan, en tout cas, c'est ce qu'a découvert Gérard Kuper grâce à la détection du métal. Donc, l'atmosphère de Titan a été découverte grâce à une signature spectroscopique, celle de la molécule de métal. Donc, le gaz naturel, comme on utilise dans l'eau chaudière sur Terre, on connaît bien le métal. Eh bien, cette signature, ça ressemble à ça en 1944, la spectroscopie, c'est la détection de ce métal. Pourquoi on dit que c'est une atmosphère ? Parce qu'on sait que le métal, même sur Titan, même loin de chez nous, ça va être gazeux. Et donc, s'il y en a un gaz, c'est qu'il y a à priori une atmosphère. Alors, on ne sait pas du tout s'il y a l'épaisse, s'il y a l'importance, qu'il y a quoi que ce soit. Alors, mais, ce qui est important ici, c'est que Titan se distingue parmi tous les gros satellites du système solaire, puisque Kuper les a observés, parce qu'il n'y en a observé dix, et c'était le seul à montrer cette signature du métal. Même signature que dans Jupiter et Saturne, où là, ce sont des boules de gaz, principalement, des planètes gazeuses, où on avait aussi détecté ce fameux métal. Donc, Titan se distingue une première fois par le fait qu'on y découvre une atmosphère. Un petit peu plus tard, on arrive dans les années 60-70, on commence à avoir des mesures à partir du sol de plus en plus précises. On a aussi des instruments qui sont capables de voir dans l'infrarouge, et dans l'infrarouge, on est capable de détecter d'autres molécules, et il y a une liste de molécules qui commence à être un petit peu plus intéressante. Ce qu'on appelle ici, c'est l'éthane, et l'éthylène, et l'acéthylène. Donc, ce sont des hydrocarbures, vous voyez, des molécules qui sont formées à partir de carbone et d'hydrogène, ce sont des molécules plutôt simples, et on arrive à les détecter à partir de la Terre et des télescopes qui sont sensibles à l'infrarouge. On commence à travailler aussi sur le modèle, sur des modèles, c'est-à-dire essayer de comprendre comment fonctionne Titan. Et ce qui est la question principale, c'est comment ça se fait qu'elle ait une atmosphère, cette élite, et de quoi est-ce cette atmosphère ? Donc, la première idée, c'est CH4, le méthane, qu'on a déjà vu, et probablement du H2, parce que ça ressemble, parce que c'est le modèle qu'on connaissait à l'époque, et parce qu'à priori, c'est ce qui était le plus simple, mais il y avait une autre possibilité, qui était que l'atmosphère de Titan soit composée d'azote, d'azote moléculaire, et ça, c'est extraordinaire, puisque c'est comme la Terre, puisque sur Terre, on a une atmosphère avec 75% d'azote moléculaire. On imagine qu'il puisse y avoir un effet de serre, et on imagine même qu'il puisse y avoir des petites particules. On va voir des modèles. Enfin, on commence à travailler aussi en laboratoire, à faire des simulations. Donc les simulations, c'est... j'imagine que là-haut, il y a du méthane, ça je n'ai plus, je ne sais pas encore s'il y a de l'azote ou de l'hydrogène, mais en gros, je mets ça dans une cuve, dans une cuve, j'allume une étincelle, et je regarde la chimie qui s'y produit. Et ce qui s'y produit, ce sont des poussières, des poussières qu'on verra plus tard sur Titan. Les gens qui ont travaillé les premiers sur ce genre de simulation, donc qui ont montré qu'il pouvait se produire des poussières dans un laboratoire, comme on les observe dans Titan, ce sont Calais et Sagans. Sagans, Car-Sagans, certains connaissent peut-être, les plus anciens, peut-être moins les plus jeunes, il a joué un rôle extraordinaire dans la... on va dire pour Titan, mais j'allais dire pour toute l'exploration du système solaire. C'est lui qui a eu beaucoup, beaucoup d'idées, donc j'ai envie qu'il y ait plus jeune à aller lire Cosmos de Car-Sagans ou d'aller sur Youtube pour regarder les 13 épisodes de la série Cosmos, puisque non seulement c'était un grand scientifique, mais c'était aussi un énorme bug de Galetapos, et donc il a produit une série télévisée qui n'a pas pris une grille. On peut aller les voir sur Youtube. Les sujets sont toujours d'actualité. C'est parfait. C'est absolument parfait. Alors là, j'ai vu sur Google il n'y a pas longtemps qu'il y a un film qui est en train de monter sur la vie de Car-Sagans. Et sinon, il y a déjà un film qui s'appelle Contact qui a été... qui est en fait une histoire écrite par Car-Sagans qui a été filmée. Un film a été tiré de celui-là. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'il a prévu. Et ce qu'il a prévu, c'est à peu près toutes les grandes idées de l'exploration du système solaire dès les années 70. Donc, c'est en anglais mais je peux vous le traduire rapidement. C'est Titan. Quelle est l'image qu'on peut se faire de ce Titan ? Donc, on est au début des années 70. Eh bien, c'est un endroit où il y a une atmosphère assez dense, proche de celle de la Terre. Il y a une température de surface de 150 K. Ah oui, on va y venir. Il fait quand même beaucoup plus froid là-haut que chez nous. 150 K, ça fait à peu près moins 130 degrés Celsius. Donc, c'est beaucoup plus froid que ce qu'on peut mettre plus froid sur la Terre. Mais c'est normal, on est beaucoup plus loin du soleil. Il y a a priori de la matière organique en abondance. Ça, c'est les différentes molécules que l'on a observées. Il imagine même qu'il y ait des nuages et puis à sa surface, peut-être même de la biologie, donc de la vie, qui s'y développe. Donc ça, c'est... Il dit, il finit par dire qu'on ne peut pas exclure le fait que même de la vie ce soit développé à sa surface. Titan est le seul objet dans notre système solaire, ou plutôt précisément dans le système solaire externe, dans lequel les conditions soient remplies pour qu'on aille se poser dans les prochaines décennies. Alors, il y rajoute soit avec un homme, soit sans homme, donc avec un robot. Ça, c'est en 73. La suite de l'histoire, c'est qu'on s'est effectivement posé sur Titan en 2005. Titan est la cible idéale pour une mission mariner flyby, ça veut dire une sonde spatiale interplanétaire qui sera idéale pour passer proche de Titan et on y pourrait détecter grâce à de l'ultraviolet ou de l'infrarouge, la structure atmosphérique et même, donc, la composition. Donc ça aussi, c'est en 73 et ça, ça a été réalisé aussi puisque c'est ce que je vais vous parler maintenant. c'est la mission Voyager qui a fait en 1987 cette photo, première photo de Titan de proche, donc on est à 4300 km de Titan pour prendre cette photo et c'est la sonde Voyager qui, comme prévu par Sagrant, est passée tout proche de Saturne à cette époque-là. Donc, ce qu'on y découvre, c'est que la surface est invisible, il n'y a aucune structure, d'habitude, vous regardez n'importe quel objet du système solaire, il y a des cratères, il y a des choses, on voit la surface, là, la surface est totalement invisible, ce qu'on voit, c'est un épais brouillard orange qui recouvre intégralement Titan. Intégralement. Alors là, on a des yeux visibles, donc c'est quasiment la vraie couleur des Titans. On sait déjà qu'il va falloir regarder avec d'autres yeux, d'autres instruments, notamment infrarouges, pour regarder si on peut passer à travers cette brume très épaisse. Donc, la mission Voyager, c'était déjà un instrument assez complexe, comme vous le voyez ici, avec différents instruments, et notamment des yeux infrarouges et des yeux ultraviolets, et puis les appareils photos et d'autres types d'instruments. Le résultat qu'il a a été obtenu par notamment l'instrument radio. L'instrument radio est un instrument qui envoie des ondes radio. Ces ondes radio rebondissent sur Titan et reviennent. c'est ce qui permet de traverser l'atmosphère de Titan, donc traverser cette épée brouillard et d'en déterminer déjà l'épaisseur, 1000 km. Donc, l'atmosphère de Titan, c'est 1000 km, c'est-à-dire à peu près 10 fois plus épais que la Terre. Donc, sur Terre, on dit qu'on a à peu près une centaine de kilomètres d'épaisseur d'atmosphérique. Si on est au-delà de 100 km, on voit la Terre d'en haut et on est en plus dans l'atmosphère. Titan, c'est 10 fois plus épais, c'est 1000 km. Et, la composition principale, 95% d'azote. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire puisqu'on a à tout un coup un objet qui se rapproche de nous, une atmosphère extrêmement épaisse et une composition principale avec majoritairement de l'azote. C'est le seul objet dans tout le système solaire qui a des propriétés aussi proches que la Terre puisqu'on a tous les deux des atmosphères importantes et une atmosphère majoritaire en azote, en azote moléculaire. En plus de ces informations-là, Voyageur nous a aussi permis de détecter on va dire des molécules assez étranges, on va dire plutôt exotiques qui n'y a pas vraiment sur Terre. Ça, c'est des yeux très rouges. Ça ressemble à ce que j'ai présenté ce matin. Donc pour vous donner l'idée de la quoi ça a commencé les conférences de spectroscopie, ça ressemble plus à ça, c'est-à-dire que c'est en fonction des langues à l'onde des signaux comme ça qui montent et qui descendent et ces pics-là, on arrive à en déduire de quelle molécule il s'agit. Alors vous voyez que c'est des molécules certaines, peut-être que vous connaissez bien, le CO2 sur Terre. On en rejette sans doute un petit peu trop et donc ça réchauffe pas mal. Sur Titan, on va voir qu'il y a aussi des effets de réchauffement d'ailleurs. Et puis d'autres molécules où vous combinez en général du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène. Un petit peu d'oxygène, pas beaucoup, en fait, dans cette molécule-là pour former tout un tas de molécules. Donc ça, ça a déclenché énormément d'études sur la chimie en Titan. C'est pour ça, on va dire, qu'il y a des gens qui font de la planétologie et qui sont chimistes. C'est pour étudier ce genre de chimie complexe puisque toutes ces molécules-là ont été formées à partir de l'azote et du méthane qu'il y a en majorité. C'est des réactions chimiques qui produisent tous ces éléments-là. Donc ça, ça c'est 1980. 30 ans après, on travaille encore. Alors la petite différence, on va dire, j'en ai déjà parlé, il y a la grosse différence par rapport à notre Terre, c'est évidemment la température. Donc il n'y a pas de mystère. Vous voyez ici la structure de la température d'Antitan. Donc vous voyez l'épaisseur de l'atmosphère. Ici, on descend de 1000 km jusqu'à la surface et on a ici l'évolution de la température. Donc à la surface, 94 K, c'est-à-dire moins 179 degrés Celsius. Donc c'est extrêmement froid. Comme notre Terre, la Titan a une stratosphère, c'est-à-dire une zone où la température augmente. Donc il fait plus chaud dans la stratosphère qu'à la surface. C'est pareil sur la Terre. C'est donc vrai aussi pour Titan. Donc elle a une structure atmosphérique qui ressemble à la Terre. Mais ça ne dépasse pas les 200 K, c'est-à-dire ça ne dépasse pas les moins 70 même à 250 km d'altitude. Donc ça, ce n'est pas étonnant. Il y a une chose que je n'avais pas encore dit, c'est marqué là, la distance Soleil-Saturne, donc Titan, puisque c'est juste à côté de Saturne, c'est 1433 millions de kilomètres, c'est-à-dire 9,5 fois plus loin que la Terre. Si je prends le Soleil comme point de départ, d'accord ? Donc la distance Soleil-Terre, là cette distance Soleil-Saturne est 9,5 fois plus moins grande que la distance Soleil-Terre. En termes d'énergie et donc de lumières, il y a une petite erreur, la quantité d'énergie du Soleil-Rossi est presque 100 fois plus faible sur Titan que sur la Terre, puisqu'il merveille effectivement l'énergie se disperse comme le carré de la distance. Donc vous avez 100 fois moins de Soleil, on va dire, sur Titan que sur la Terre. Et donc à une température très basse. Alors il y a une température très basse, mais il y a quand même un autre point commun. On a vu un peu la structure. Cet autre point commun, c'est l'effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est ce qui nous permet de vivre confortablement à une vingtaine de degrés en moyenne. S'il n'y avait pas d'effet de serre, on serait en général à peu près à moins 10 degrés en moyenne sur Terre. Sur Titan, il y a aussi un effet de serre, c'est-à-dire que malgré qu'il fasse très très froid, s'il n'y avait pas d'atmosphère, s'il n'y avait pas ces particules, en fait, parce que l'effet de serre qui est dû notamment à l'ozone sur Terre, à l'eau, au CO2 et au métal, il est dû principalement aux particules. Donc ce que j'appelle les particules, c'est tout ce qu'on voit et qui est orange, qui couvre la surface, c'est parce que c'est un brouillard, donc une sorte de brouillard orange, c'est ça que j'appelle les particules, et c'est elles qui provoquent cet effet de serre qui augmente aussi de plusieurs dizaines de degrés la température dans l'atmosphère de Titan. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que ces particules et ces molécules un petit peu complexes, ce qui est prévu, c'est qu'elles se condensent et qu'elles pleuvent. Alors qu'est-ce qui va pleuvoir là-haut ? Eh bien, il va pleuvoir du métal. Donc l'eau, bien sûr, c'est beaucoup trop froid pour qu'il puisse y avoir la moindre eau liquide sur Titan. Par contre, le méthane, lui, qui est gazeux, à un moment donné, dans l'atmosphère de Titan, on est dans les gammes de température et de pression pour qu'il se condense. Donc de la même manière que la vapeur d'eau, les nuages sur Terre, à un moment donné, condensent et ils pleuent, eh bien, on est dans la même gamme de température pour le méthane dans Titan. C'est-à-dire qu'il pourrait pleuvoir du méthane et donc on pourrait imaginer des lacs, des fleuves, des rivières de méthane sur Titan. D'ailleurs, on en dépend encore des masses. Alors, je vous ai parlé aussi de la chimie particulière que l'on trouve dans Titan. La tonsure des Titans, c'est un énorme réacteur chimique qui est beaucoup, beaucoup étudié depuis maintenant de nombreuses années et c'est... On peut le reproduire au laboratoire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est... C'est OISA, donc un autre laboratoire qui a fait ce genre d'expérience depuis pas mal d'années déjà. Donc en gros, il s'agit d'éclairer avec de la lumière ultraviolette et des particules énergétiques, si l'on peut, comme Saturne est capable de le faire, l'atmosphère de Titan ou, si on le fait en laboratoire, de l'azote et du méthane. Et alors, on dissocie le méthane et l'azote. où le CH4 se casse en différents morceaux, l'azote se coupe en deux. Et c'est ces fragments qui forment toutes les nouvelles molécules. Et finalement, c'est aussi les molécules complexes qui finissent par produire les particules à l'origine du brouillard. Donc tout ça, on le comprend pas très bien, au moyen de l'on bien, mais on est capable de le reproduire en laboratoire. Ce sont ce qu'on appelle les simulations en laboratoire de l'asmosphère de Titan. En général, on produit un plasma, donc un plasma, on va dire une grosse étincelle électrique pour produire beaucoup d'énergie pour être capable de détruire l'azote et le méthane, plutôt de dissocier. Et alors, on voit ici les fameuses particules oranges qui se déposent sur la paroi vitrée de notre tube et qu'on appelle les fameux qu'on appelle tolits. Les fameux tolits, c'est un corps, Carl Sagan, qui est à l'origine de ce mot, qui désigne en fait les particules oranges solides provoquées par une chimie complexe à base de hydrocarbures et de nitriles. Ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont un peu oublié cette histoire parlent de tolits d'antitans. en fait, les tolits, c'est justement ce qu'on déterreur, ils sont produits en laboratoire. Et donc, dans les dernières publications sur Titan, aujourd'hui, on parle d'observation de tolits dans l'atmosphère de Titan. C'est juste à quel point les tolits sont devenus célèbres, c'est que maintenant, alors qu'au départ, ce terme a été inventé pour désigner les analogues de laboratoire. Aujourd'hui, on voit les tolits d'antit. Alors, pourquoi continuer à explorer Titan ? Là, c'est juste un petit point d'étape. Titan, c'est le seul satellite possédant une atmosphère. Ça, c'était déjà 1944 et ça n'a pas changé depuis. Majoritairement composé d'azote, ça c'est vrai que c'est assez exceptionnel. La pression à la surface, je n'en avais pas encore parlé, 1,5 bar. Donc, c'est vraiment une atmosphère importante, 50% plus dense, plus importante que la pression terrestre. Donc, sur Titan, on sent le poids de l'atmosphère au-dessus de sa tête. Titan ressemble à la Terre primitive avant l'apparition de la vie et l'oxygène. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui ressort des différentes choses que j'ai vues. Avant, l'oxygène était apparu avec la vie sur la Terre et donc, aujourd'hui, une des raisons d'étudier Titan, son climat, son évolution, son atmosphère, ses fameuses particules, c'est une manière d'étudier la Terre comme elle était donc avant l'oxygène, avant l'apparition de la vie. On imagine, quand on utilise l'atmosphère de la Terre primitive, comment elle était avant la vie, on imagine beaucoup de méthane et beaucoup de CO2. Alors c'est vrai que sur Titan, il n'y a pas beaucoup de CO2, mais, à part cette petite différence, il y a beaucoup de points communs entre la Terre primitive et Titan. et donc, une chimie dite prébiotique, c'est-à-dire une chimie qui commence à se complexifier, c'est-à-dire faire des molécules de plus en plus complexes, pourrait se produire aujourd'hui sur Titan comme elle s'est produite sur la Terre avant l'apparition de la vie. Par exemple, ces fameux Tholins, encore une fois, ces petites particules, si vous les hydrolysez, c'est une procédure chimique, on les met avec l'acide thorilique, Sagan lui-même, a déjà montré il y a pas mal d'années aussi que cette mixture chimique produisait des acides aminés. Donc des acides aminés, c'est un peu les primaires briques de la vie. Et donc, quand on produit des acides aminés, on commence à dire qu'on fait une chimie prébiotique. C'est les premiers ingrédients, les premiers éléments à la base des molécules du vivant. Enfin, l'autre raison d'explorer Titan, de continuer à explorer Titan, c'est quand même savoir ce qu'il y a sur cette surface. Puisque les ondes radio ont permis de terminer la composition principale et la taille, mais ce n'est pas possible d'observer la surface de Titan, surtout que l'instrument voyageur restait à 4 000. la mission Cassini-Huygens a été censée répondre à toutes ces questions. C'est une mission, c'est plutôt une idée qui a été proposée déjà en 1982. Donc, juste après les premiers résultats de voyageurs, des astronomes ont proposé une nouvelle mission. l'idée a fait son chemin, tout est très 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 long quand on veut démarrer ce genre de mission, surtout de cette taille-là, c'est la plus grosse mission d'exploration du système solaire qui n'a jamais été réalisée, la mission Cassini-Huygens. Donc, c'est 6 tonnes avec carburant qui ont décollé en 1997. Donc, vous voyez, entre la première idée en 1982 et le décollage en 1997, ça met du temps. C'est une telle ou... la mission est tellement grosse que c'est une mission jointe entre la NASA et l'ESA, donc l'Agence spatiale américaine et l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale américaine et on était plutôt responsable de la partie Cassini qui est l'orbiteur, tout le monde verra, et les Européens se sont occupés principalement de Huygens qui est l'atterrisseur. Donc, c'est le 15 octobre 1997 à Capcombe-Everal que les 6 tonnes de la mission Cassini-Huygens ont décollé. Le voyage vers Saturne, c'est 7 ans, presque, un an et demi. Pour l'atteindre, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, elle est passée près de Vénus une première fois, près de la Terre, puis près de Vénus une seconde fois, avant d'être capable d'entamer cette longue trajectoire qui l'a fait intercepter l'orbite de Jupiter en 2000, donc 3 ans après le décollage, et après Jupiter, elle n'était pas arrivée puisqu'il lui a encore fallu 3 ans de vie pour atteindre l'orbite de Saturne. une fois qu'elle atteint l'orbite de Saturne, si vous ne faites rien, elle continue sa trajectoire et elle dépasse évidemment l'orbite de Saturne. Donc ce qu'il faut faire, c'est la freiner et la freiner, ce n'est pas évident, donc la freiner, c'est ce qui permet de la mettre en orbite autour de Saturne. Donc vous la freinez de manière à ce qu'elle prenne juste la vitesse qui lui permet de rester en orbite autour de Saturne. Comme vous voyez, comme vous connaissez Saturne, il y avait des anneaux dans Saturne. Et donc la Cassini est passée à travers les anneaux. Donc c'était hautement périlleux comme 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 manœuvre mais elle a réussi. Elle a tellement réussi que elle est aujourd'hui toujours en orbite autour de Saturne, cette cette mission cette mission Cassini. Donc elle est toujours en orbite autour de Saturne et il est prévu qu'elle continue jusqu'en 2017. Donc pour une mission spatiale c'est assez extraordinaire puisque voilà arriver en 2004 terminer sa mission en 2017 c'est un instrument extrêmement long. Il faut s'imaginer derrière tout ça il y a des équipes entières qui s'occupent au jour le jour de piloter cette machine. Elle ne fonctionne pas toute seule en tout cas il faut quand même la piloter et lui faire faire différentes trajectoires. vous avez un exemple ici des trajectoires qu'a subies Cassini donc vous avez par exemple ici la trajectoire d'arrivée et puis le ralentissement pour se mettre en orbite et suivant les observations qu'on a voulu faire il y avait des orbites dans ce plan là puis dans ce plan là etc. et ça c'est l'orbite initiale qu'elle aurait suivi si elle avait continué. Donc elle est prévue de continuer à orbiter Satur jusqu'en 2017 en ce qui concerne les titans vous voyez le score le score c'est 113 passages proches de titans excusez-moi le 113ème est prévu pour le 28 septembre 2015 donc pour l'instant on est à 112 les passages près de titans c'est à peu près à 1000 km 1000, 1200 1500 km on ne peut pas descendre en dessous parce que sinon on va se faire attraper par l'atmosphère puisque l'atmosphère est faible 1000 km 1036 km c'est ce qui est prévu le 28 septembre 2015 c'est relativement proche l'instrument Cassini a un spectromètre de masse qui est capable d'analyser in situ l'atmosphère de titans donc à 1000 km il y a suffisamment d'azote de méthane pour que les instruments captent une partie de cette atmosphère et les analysent donc en passant à 1000 km on peut capter directement une partie de l'atmosphère de titans j'ai envie bien sûr cette présentation est sur titans mais je vais quand même vous parler d'autres lunes d'autres observations qu'a fait la mission Cassini la raison c'est que quand j'ai préparé cette présentation vous voyez c'était la semaine dernière j'ai vu sur le site de Cassini on peut regarder en ligne que Cassini est passé aux abords de Dion Dion c'est une petite lune de Saturne assez extraordinaire et le passage aux abords de Dion c'était peut-être 164 km au dessus de la surface de ce petit satellite et il y a même pire ce qui est prévu c'est un passage ultra rapproché le 28 octobre de Oncelade Oncelade c'est un autre satellite tout petit lui aussi de Saturne mais assez extraordinaire et là ce qui est prévu c'est un passage à 48 km c'est vraiment très 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 proche vous voyez que plus de 10 ans après son arrivée la mission Cassini est encore très active puisque les trajectoires le pilotage permet comme ça d'aller voir les différentes lunes les différentes lunes de la Saturne les Saturne a plus de 61 bon il y en a sont vraiment très petites mais il y en a vraiment une bonne dizaine qui sont qui sont très intéressantes donc voilà à quoi ça ressemble par exemple Oncelade donc Oncelade c'est un petit objet de 245 km de rayon donc à peu près 10 fois plus petit que Titan mais néanmoins extraordinaire parce qu'on a découvert des panaches de glace et de vapeur d'eau vous voyez ici un petit peu de blanc qui sort c'est une sorte de geyser donc c'est un petit objet de 245 km de rayon qui envoie de la vapeur d'eau dans l'espace et ça c'est une découverte faite par Cassidy ces panaches de glace donc et de vapeur d'eau montrent que cet objet est le siège d'un cryovolcanisme cryovolcanisme c'est juste comme du volcanisme mais en plus froid et en général ça crache de la glace ou de la vapeur d'eau et une des conséquences de ça c'est que une partie des anneaux de Saturne leur origine serait les éjections de glace de l'enceinte c'est à dire que les anneaux de Saturne sont principalement des glaçons la poussière glacée et une des origines de ces anneaux en tout cas l'anneau E qui sont numérotés ils sont nommés auraient comme origine l'éjection de glace par un stade alors d'IOD voilà ce que c'est d'IOD évidemment les autres satellites n'ont pas d'atmosphère et donc ils sont plus classiques si je puis dire dans le sens où ils ont des surfaces un peu cratérisées donc d'IOD ressemble beaucoup à la Lune vous êtes d'accord donc une surface bien cratérisée qu'on voit donc très très bien c'est un petit objet 530 km mais c'est ça reste raisonnable il y en a un qui est encore plus petit mais lui qui ressemble vraiment à autre chose c'est Phiby donc Phiby c'est un petit satellite de 110 km de rayon et lui il ressemble plus à une comète vous êtes pas d'accord donc maintenant qu'on fait un peu ressemble à un noyau de comète et bien avant de voir la comète Churyumov de Rassimenko photographiée en gros plan par la sonde Rosetta c'est à peu près ça qu'on s'imaginait comme étant un noyau de comète et c'est pas seulement une image on pense vraiment que ça c'est une comète c'est à dire que c'est un noyau de comète capté par Saturne d'accord une des raisons pour laquelle on dit ça pas seulement son aspect c'est qu'elle tourne en sens inverse par rapport aux autres satellites donc les satellites ils tournent tous dans le même sens que Saturne puisqu'ils ont été formés à priori au moment mais cet objet là il tourne dans l'autre sens de ce nom qu'il a eu une trajectoire complètement différente et a été capté par Saturne donc voilà il y a énormément de petites histoires et de découvertes faites par faites par par Cassini mais on va quand même revenir au gros vous voyez une petite famille des satellites de Saturne donc vous voyez le gros ici et je vous ai parlé à l'instant du petit philie ici de Dion et de Ancelade qui est là-bas qui aurait pu nous parler de Hyperion qui est encore plus bizarre mais revenons donc au gros donc Titan il est unique et ce qu'on découvre sur cette image c'est la fameuse couche de brume ok orange mais on découvre aussi la couche de brume détachée donc ici en violet c'est simplement parce que les rayons du soleil se reflètent sur cette couche de brume détachée et qu'on voit ce reflet et donc ça fait un reflet violet et on voit bien à quel point c'est détaché donc ce qu'il veut dire c'est que cette brume elle se forme à un endroit dans l'atmosphère mais elle ne se forme pas de manière continue sur toute l'atmosphère parce qu'on voit une zone bien distincte dans l'atmosphère où on voit cette brume donc le Cassini c'est un objet encore plus sophistiqué c'est la vraiment la plus grosse mission qui a jamais été lancée avec énormément d'instruments le petit Wigan qu'on va parler c'est le lander des radars des spectrometres énormément d'instruments par exemple les yeux intrarouges et ultraviolets ça c'est à la dire classique mais aussi des yeux micro-ondes et radios de manière à être capable de voir dans le plus grand domaine spectral possible dans le visible c'est tout orange donc il faut absolument avoir des instruments capables de viser à d'autres longues avant donc dans le lieu ultraviolet on voit ici encore mieux et encore plus de brume détachée donc les poussières atmosphériques ici on voit clairement une série de couches en se rapprochant de plus en plus avec Cassini on peut vraiment s'accrocher de beaucoup de cette on va voir des gros plans de plus en plus importants donc ça c'est des images ultraviolettes ce qui renforce le reflet le reflet en ultraviolet va être plus fort que dans le visible et du coup on va voir encore mieux tout ce qui est particules et tout ce qui est dans l'atmosphère par contre on voit plus rien quand l'atmosphère est trop épaisse parce que là les ultraviolets sont totalement absorbants donc c'est assez noir ici parce que des foutes sont absorbées et ici c'est violet parce que c'est bien reflété alors ensuite on essaye les yeux infrarouges et là on a les premières détections même si on pensait qu'il y a rien à voir de nuages alors ils sont pas super évidents sur cette image là c'est des taches un petit peu plus rouges à différents endroits il aurait fallu peut-être montrer le film en fait le film montre à quel point cet âge bouge donc comme vraiment des nuages d'une époque et à l'autre ils sont clairement à une certaine latitude ces nuages et la raison pour laquelle on peut dire que ce soit des nuages c'est qu'on a des yeux ici infrarouges et que l'infrarouge traverse plus ou moins les nuages et donc quand ça prend cette épaisseur là on pense que c'est des nuages là c'est peut-être encore plus flingant je crois que je sais pas si qu'est-ce qu'on peut éteindre en mode de contraste c'est une autre chose donc là ce que vous pouvez peut-être voir c'est un cyclone d'accord donc c'est tout une couche de nuages comme ça qui tourne donc on appelle ça le vortex polaire parce que ce cyclone se situe justement au-dessus du pôle nord d'un citant donc vous voyez à quel point on est capable de se rapprocher grâce à ces instruments là donc c'est un système de nuages au-brillonnant au-dessus du pôle nord donc un énorme cyclone qui est observé ici et qui a déclenché là aussi énormément d'études sur le climat de Titan sur la météo sur le système atmosphérique de Titan et la surface dans tout ça donc la surface on commence à être capable de l'observer parfois il faut combiner différentes longues gardantes il faut regarder à des longues gardantes infrarouges un peu plus un peu différentes on retrouve des jolis nuages blancs ici alors quand je vous montre des images infrarouges ou ultraviolets ce qu'on appelle on est ce qu'on appelle en fausses couleurs c'est à dire que voilà nous on voit que le visible et donc à partir du moment où on fait des images à partir d'instruments qui mesurent de l'ultraviolet ou de l'infrarouge on ne peut montrer que des fausses couleurs donc ce qu'il faut regarder ici c'est le contraste donc il y a des zones très noires et des zones très blanches clairement ici on interprète ces taches blanches comme des nuages et cette zone là de fort contraste entre des zones très sombres et des zones plus claires comme la surface donc ce qu'on voit c'est un point contraste à la surface et surtout quelque chose qui est très très différent de toutes les autres satellites connus jusqu'à présent a priori l'absence de cratères d'accord c'est à dire que là s'il y avait des cratères on verrait des formes on verrait au moins les formes des cratères sur cette surface alors ce qu'il faut rajouter peut-être c'est que ici on a une vraie visibilité que sur le milieu de l'image vous voyez que tout le contour est flou ça c'est à cause de l'image infrarouge qui alors qu'elle traverse les bords du satellite n'a plus assez de appui à cette signal pour être capable de faire une image donc c'est vraiment la zone centrale ici qu'il faut regarder et donc on voit vraiment cette zone très sombre et les zones plus nettes plus claires et l'absence de cratères c'est première idée de la surface de la Titan est obtenue ici on a en plus de l'infrarouge l'instrumentation radar donc l'instrumentation radar elle est encore plus efficace pour traverser toute l'atmosphère il n'y a rien qui la bloque la seule chose qui la bloque c'est justement la surface donc c'est parfait puisque c'est ça que vous pouvez voir et ce qu'on observe grâce à un instrument radar c'est des zones plus ou moins rugueuses ou plus ou moins lisses donc pareil il faut faire des fausses couleurs donc ici c'est en noir et blanc et ici ça a carrément été colorié en rose pour les terrains rugueux et en vert pour les terrains plus lisses donc on voit encore plutôt des zones très contrastées il y a des zones lisses des zones moins lisses donc pour vous donner une idée on est ici en train de regarder une zone de 350 km une petite région française et s'il y a des terrains lisses et des terrains rugueux c'est qu'il se passe quelque chose en tout cas notamment les terrains lisses sur terre ça veut dire qu'il y a soit du liquide soit des coulées de lave bref quelque chose qui est actif quelque chose qui n'est pas voilà c'est pas une zone catérisée comme on pourrait le voir sur d'autres sur d'autres planètes ou d'autres satellites plutôt donc on a ici quelque chose d'a priori actif sur Titan et on commence à les voir ici c'est pas juste des craquelures ce sont vraiment des rivières alors sans savoir s'il y a vraiment du liquide dedans au moins on voit qu'il y a des traces de coulures sur cette image plus évident sur la prochaine en tout cas c'est un nouveau le radar de Cassini qui est capable d'observer ça ici carrément une image 3D donc reconstituée avec plusieurs angles de vue pour reconstituer une quasi image 3D d'une zone et une rivière tout ce qui est sombre ici c'est plus profond et en plus il y a des petits méandres des affluents différentes choses qui nous font penser et croire qu'il y a des traces de rivières sur Titan il n'y a pas que des rivières il y a aussi des dunes donc ça au départ ça a été appelé les griffures de chat donc vous imaginez vous comprenez ici pourquoi c'est des zones qui sont interprétées comme étant des dunes c'est à dire des zones où à priori le vent il y a énormément de vent sur Titan on a vu des cyclones il y a énormément d'atmosphère logiquement il y a aussi beaucoup de vent le vent c'est comme sur Terre il a une tendance principale à soupler de l'ouest en l'est et donc ces traces ici sont exactement dans la direction attendue et donc sont interprétées comme étant des dunes alors des dunes de quoi ? de sable bon pas sûr en tout cas des dunes de matériel suffisamment léger pour être soufflé et donc aligné de cette manière alors il y a ici une sorte de bassin donc ici c'est on imagine voir une zone circulaire donc on pense être un bassin un bassin circulaire assez grand 440 km qui pourrait être un ancien cratère donc un gros cratère sur Terre on a des exemples aussi comme ça la plupart des cratères ont disparu sur la Terre à cause de l'activité terrestre sauf les très très gros qu'on arrive à voir avec justement des radars de cette manière donc il n'y a pas de zone de cratérisation sur Titan comme il y a sur les autres satellites mais il pourrait y avoir quand même des anciens cratères qui seraient à l'origine de ce bassin circulaire il pourrait y avoir aussi du volcanisme mais évidemment pas du volcanisme chaud comme sur la Terre mais du cryovolcanisme plutôt donc du type comme sur Encelade on n'a pas observé de geyser mais on a observé alors ici c'est pas très très net on n'a pas une autre photo ah là ça c'est la version colorisée donc ce qu'on observe ici ce qu'on essaye de zoomer ici et ce qu'on a représenté un peu de manière différente ici c'est à priori une zone un peu blanche donc tout ce qui est blanc ici ce serait une zone incri au volcan avec un peu de coulure par ici et par ici en tout cas c'est comme ça que cette image a été a été interprétée donc le cryovolcanisme ce serait des éjections ou des coulures de mélange de glace d'eau avec éventuellement un peu de hydrocarbures mélangées c'est pas fini sur Titan on a aussi découvert des lacs ça c'est le premier lac qui a été découvert sur Titan alors comment on voit un lac donc à nouveau on a ici uniquement des caméras radar ou infrarouge ça doit être le nouveau du radar et le radar lui il est très sensible il observe des zones contrastées donc on a du blanc et du noir et ici tout d'un coup on a une tâche une drôle de forme vraiment très noire et si c'est très noir c'est que c'est très lisse et donc comme il n'y a pas plus lisse que du liquide et bien on interprète ça comme une zone vraiment liquide et donc comme un lac alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme eau je puis dire et bien pas de l'eau voilà exactement c'est pas de l'eau c'est pas de l'eau c'est du méthane liquide de l'éthane liquide ou de l'éthylène liquide en fait pourquoi ? on n'en sait rien on est incapable d'analyser ce qu'il y a dans ce lac mais on sait chimiquement et thermodynamiquement principalement quelles sont les molécules qui vont pouvoir se retrouver à l'état liquide à la température et à la pression de la surface de l'exitant donc il n'y a pas de mystère a priori ça ne peut être que du méthane ou de l'étane donc j'ai appelé ça des hydrons carbure à faire ça un soleil mais on peut parler de méthane et d'étane alors depuis on a fait beaucoup beaucoup de progrès sur les lacs d'Antitan donc cette photo là est particulièrement jolie donc c'est le radar c'est le radar qui fait ces images là alors là à nouveau c'est des fausses couleurs donc évidemment c'était très tentant de colorier en bleu tous les lacs donc c'est ce qui a été fait ici et la particularité et c'était un peu une surprise c'était absolument pas attendu c'est que les lacs sont en grande partie se trouvent en grande partie autour du pôle des pôles ici c'est le pôle nord mais il y en a aussi autour du pôle sud alors qu'on n'en voit absolument pas sur toute la zone équatoriale de Dippon donc ça c'est pas vraiment expliqué aujourd'hui on le constate c'était un peu une surprise mais vous voyez qu'ils sont assez étendus donc on parle aujourd'hui de mer carrément de mer observé d'Antitan et plus seulement de lacs tellement cette zone est étendue donc à nouveau hydrocarbures liquides pour tout ce qui est noir et bleu alors que les zones solides a priori sont marrons et seraient sans doute les tolites qui sont descendus sur la surface et qui ont gardé cette couleur cette couleur marron donc ici on ne voit que la surface il n'y a absolument pas d'atmosphère donc cette surface on a déjà une bonne idée maintenant sauf que en janvier 2005 on n'avait absolument pas vu tout ça on n'avait pas vu les lacs ni les mers ni les lunes ni quoi que ce soit ça faisait à peine 6 mois qu'on commençait à prendre des observations de Titan et donc on avait un rendez-vous qui était le 14 janvier 2005 où le module Huygens qui était attaché qui a fait le voyage avec Cassini s'est détaché de la sonde Cassini pour entrer dans l'atmosphère de Titan c'était une petite expérience par rapport au l'enditeur Cassini et la raison une des raisons était qu'on ne savait absolument pas de quoi était fait la surface de Titan et donc on avait même l'idée que ce soit entièrement liquide finalement on a vu ces lacs et ces mers comme je vous ai montré mais au départ on pouvait même s'imaginer que ce soit entièrement liquide donc construire un instrument qui se pose sans doute sur du liquide donc qui coule tout de suite l'investissement n'a pas été énorme sur ce module Huygens mais les chercheurs sont des aventuriers et donc ils ont imaginé une expérience pour se poser sur Titan ça c'est pas un drainage c'est une image d'artiste comme on dit souvent c'est pour expliquer comment le module Huygens s'est posé sur Titan c'est très facile de se poser sur Titan parce qu'il y a une atmosphère il suffit d'un parachute c'est beaucoup plus difficile de se poser sur Mars parce qu'il y avait à la vraie c'est encore plus difficile de se poser sur une comète comme on l'a vu quand il n'y a pas de gravité qu'il n'y a pas d'atmosphère c'est très compliqué ici avec un gros parachute il n'y a aucun problème vous voyez que les 1000 km ont été descendus en 2h30 tranquille descendent tranquille en 2h30 donc les instruments ont fonctionné pendant la descente il y a quand même une dizaine d'instruments à bord de Huygens il y a une dizaine d'instruments qui ont fonctionné et il y a aussi des instruments qui ont fonctionné à la surface ça c'est une des photos prises pendant la descente donc on est à quoi 10 km d'altitude et là il n'y a plus du doute absolument plus aucun doute on a des jolies fleuves on pourrait prendre la presse la même photo sur Terre sur Terre 5 certains systèmes fluviaux de Delta et donc on a allez la preuve qu'il pleut et il coule du méthane il n'y a pas que les systèmes fluviaux bien sombres que vous voyez ici il y a aussi vraiment un système ici vous voyez une côte j'appelle ça une côte vous voyez qu'à un moment donné il y a vraiment une séparation entre une zone un peu plus claire et puis une zone un peu plus sombre avec ici clairement une mouchure de fleuves ça c'est la première photo qui a été sortie par Huygens et c'était évidemment assez prodigieux d'observer ça après tout ce qu'on avait imaginé encore plus prodigieux la surface donc voilà la surface de Titan Huygens a légèrement rebondi sur la surface mais la surface était parfaitement solide un peu souple on va dire un peu boueuse sans doute mais l'image de la surface elle est un peu floue ici surtout elle montre quoi ? montre des blocs de glace donc ça a priori c'est la seule interprétation qu'on peut avoir ce sont des blocs de glace alors sans doute glace d'eau mélangée avec d'autres produits un peu moins propres mais on est ici vraiment très très proche et on a affaire à des blocs de quelques dizaines de centimètres et cette photo là on l'a eu le jour de l'atterrissage de Titan de Huygens sur Titan et je pense ça reste la photo d'un point de vue historique en tout cas qui reste la plus la plus extraordinaire alors le modèle Huygens a continué à travailler mais plus très très en même temps donc on s'est posé sur Titan comme vous l'avez prévu 30 ans avant est-ce que vous savez sur quoi on s'est posé encore ? sur Ménus hein ? sur Ménus bonne réponse en 1970 quand même on s'est posé sur Mars en 1976 on s'est posé un peu avant mais ça c'est une photo de 1976 avec de Vicky on s'est posé sur ça va ? 60 voilà et on s'est posé sur quoi d'autre ? la comète assez récemment est-ce que vous avez d'autres atterrissages ou à je ne sais pas quoi ils s'appellent sur Règle ? non alors déjà il faut que ça soit solide pour pouvoir se poser se cracher on peut se cracher dans plein on s'est craché dans plein d'objets dernièrement qu'elle s'est crachée ? exactement en 2015 on s'est craché sur Mercure tout à fait précédemment on s'était craché aussi sur Jupiter Galiléo s'est craché sur Jupiter on s'est craché sur on s'était déjà craché sur des comètes avant qui piquent impact d'autres atterrissages ou crachages on s'est craché sur Mars on s'est souvent craché sur Mars c'est vrai et sur Vénus il y a plus de craches il y a plus de craches que d'atterrissages ? oui sur Mars et sur Vénus alors sur Vénus il faut savoir que les instruments ils n'ont jamais fonctionné depuis quelques heures parce que la température et la pression est tellement énorme qu'ils sont assez rares les photos de Vénus vous savez sur quoi on va se cracher en 2017 ? sur Saturne sur Saturne la fin de la mission crassée bien sûr et on va se poser sur l'astéroïde ça pourrait oui effectivement on pourrait compléter avec le prochain atterrissage ça pourrait être un astéroïde donc conclusion la mission Cassini qu'est-ce qu'elle nous a appris ? que Titan possède un cycle méthanologique donc comparable au cycle hydrologique de la Terre donc avec évaporation nuages, pluies, rivières, lacs et mer le méthane est détruit dans la haute atmosphère de Titan et probablement reconstitué par cryovocanismos c'est vrai que c'était une question que je n'avais pas posée avant mais il se trouve que le méthane étant détruit dans l'atmosphère par les rayons du soleil et bien on se posait la question comment ça se fait qu'au bout de plusieurs milliards d'années a priori de l'existence des pétans il y a toujours du méthane et cette détection de cryovolcans qu'on pense avoir fait pourrait être une bonne réponse à l'origine du méthane comme dans la tondra en Sibérie le méthane est bloqué dans la glace dans le permafrost il pourrait y avoir une sorte de permafrost de méthane sur titan et qui serait à priori de l'église pas forcément non non donc c'est vraiment la reconstitution de la quantité de méthane qui pose des problèmes et a priori le méthane viendrait de l'intérieur donc des tripes de titan et sortirait par ces par ces pyovocanismos alors titan n'est pas entièrement recouvert de liquide comme on y avait qu'on avait pensé à un moment donné mais par contre possède énormément de grandes étendues liquides mais aussi des grandes étendues de résidus solides donc toute la zone équatoriale tout ce qui était marron là où on s'est posé on aurait finalement pu se poser dans un lac si on avait visé le poil nord mais la zone équatoriale où s'est posé Bigens c'était bien solide et la majorité des titans est quand même solide et non liquide donc voilà je vais venir peut-être avec deux images ce que vous voyez qu'est-ce qu'il y a devant Saturne ? c'est une photo c'est une photo prise par Cassini c'est titan qui passe au niveau des anneaux le trait c'est les anneaux oui mais vu par la tranche ça fait cette anticipation ça c'est quoi ? la Terre la Terre la Terre vue de 1300 et quelques millions de kilomètres donc vue de Cassini donc vue de la distance où est Saturne c'est la Terre on voit le Soleil il n'y a pas clairement dans un endroit c'est quoi ? alors oui là il y a les anneaux et puis on voit le bord de Saturne qui est éclairé par le Soleil donc je crois que le Soleil doit être derrière oui forcément derrière et donc on voit une partie du Soleil qui s'avère alors ceux qui connaissent Carl Sagan savent que ça c'est une idée de Carl Sagan aussi c'est de regarder la Terre vue de très 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 loin et ici on est à 1300 donc j'ai dit millions de kilomètres mais c'est pas le record la Terre a déjà été observée de beaucoup plus loin que ça de 6000 millions de kilomètres et ces voyageurs qui effectivement d'après l'idée de Carl Sagan a fait cette observation il en a même fait un texte que je vous conseille de lire il a même fait un livre qui s'appelle The Pale Blue Dot qui veut dire le petit point bleu tout pâle qui est très très loin comme ça et il a allé voir sur internet The Pale Blue Dot c'est un fait assez extraordinaire je trouve sur le fait qu'on est un peu petit dans ce grand monde et je m'arrête là pour cette présentation qu'on est un petit point bleu tout pâle parce que j'ai dit j'ai été un peu touchés j'ai été un peu plus j'ai été un peu plus heureux et j'ai été un peu plus Sous-titrage ST' 501